Sur la dernière question, vous savez, cher ami, on peut ne pas être d'accord avec l'idéologie de Hezbollah ou certains politiques de Hezbollah, mais ça reste un parti libanais qui allait jouer le rôle de résistance et elle a été créée lors de l'occupation israélienne du sud du Liban. Permettez-moi de vous rappeler que l'occupation aussi est un terrorisme structurel. Nier le droit à un peuple tel le peuple palestinien, à avoir sa nation, à avoir un État, nous avons été très loin nous-mêmes dans les efforts, dans les démarches. Je parle en tant que Liban et des pays arabes pour créer cette paix. Quand je reviens de nouveau pour souligner l'importance de l'initiative de paix arabe adoptée à Beyrouth, c'est la normalisation et l'acceptation par l'autre de tous les pays de la région à l'inclusion d'Israël. C'est tourner la page, mais donner aux Palestiniens, à la nation palestinienne, vous ne pouvez pas être d'accord avec ce parti ou l'autre, le droit à l'autodétermination, à avoir son État. Donc voilà, on a toujours ça sur la table et j'espère que demain nous irons dans cette direction pour avoir un nouveau Moyen-Orient de coopération, de fraternité, mais basé sur le respect de chaque pays à l'inclusion de l'État palestinien, sur la fin de l'occupation de ce qui reste occupé des territoires libanais, du Golan et d'autres. Certains...